Professeur Christian Kounda, bonjour. Bonjour. Depuis ce matin, Odilon Kembe, alias Mofankolo, n'est plus. Comment vous avez accueilli cette mauvaise nouvelle ? Avec beaucoup de tristesse d'abord, parce que perdre quelqu'un, c'est toujours difficile. Mais quelqu'un de cette trempe-là, ça c'est, comme on dit, une grosse perte dans le monde scientifique, parce que Mofankolo constitue, avec ses textes, n'est-ce pas, des matériaux pour des études, mais aussi dans le monde culturel, c'est un grand deuil. Mofankolo, c'est un père dans l'art dramatique. Quand j'enseigne notamment le cours de dramaturgie, je rappelle que par le passé, on a voulu faire démarrer l'art dramatique en RDC par Albert Munguita, qui a beaucoup donné du côté ouest de ce pays, à partir de Kinshasa, dans la production, n'est-ce pas, de la théâtralisation du théâtre filmé. Mais on oubliait Mofankolo parce que lui, il était à Kinshasa. Et finalement, Munguita est décédé jeune, très jeune. La faveur a joué pour Mofankolo. Sa longévité a joué pour lui, parce qu'il est resté pendant longtemps sur la scène. Il a plus donné qu'Albert Munguita. Et donc aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans hésitation, sans doute, que Mofankolo est le père de l'art dramatique congolais. En réalité, le théâtre congolais vient de perdre son père, le théâtre moderne. Donc, en tant que tel, c'est une grosse perte. Mais nous savons que quand nous sommes nés, un jour, nous allons mourir. Et la philosophie elle-même dit, n'est meurre que celui qui est né. Et Mofankolo a fait son temps, 86 ans, c'est quand même un âge. C'est pour ça que nous allons dire toutes nos condoléances à la famille. Mais paix éternelle à Mofankolo. Il était temps maintenant, après toute cette souffrance, qu'il aille se reposer dans la maison du père. Vous êtes trop engagé, et dans les jeux et dans l'écriture théâtrale. Comment vous définissez le personnage Mofankolo ? Comme je venais de le dire ici, Mofankolo, c'est un personnage hors norme. Par rapport à tous les personnages que nous avons étudiés et enseignés dans la dramaturgie classique, notamment la dramaturgie grecque, la dramaturgie romaine, la dramaturgie française. Mofankolo s'est construit. Personnellement, il y a des caractéristiques qu'on peut retrouver chez lui. Notamment quand on dit, par exemple, le théâtre populaire. Le théâtre populaire en France, ça a un sens tout à fait différent du théâtre populaire que Mofankolo a produit ici. En France, quand on dit le théâtre populaire, c'est un peu les vaudevilles. C'est le théâtre qui se passe, n'est-ce pas, dans la rue. Mais chez Mofankolo, c'est plutôt par l'exploitation des thèmes, l'exploitation de la trame, de l'intrigue qui se rapproche davantage de la population. Il fait de manière magique la transformation des faits sociaux en faits littéraires d'une manière tout à fait symbolique, d'une manière particulière. C'est notre Molière, n'est-ce pas ? Quand Mofankolo joue et que vous êtes de Lubumbashi, dans l'évolution de la trame, vous vous identifiez à lui, vous vous identifiez très facilement à ses acteurs, à ses personnages. Et donc, vous vous sentez concerné par ce qu'il donne. Puisque j'ai cité Molière ici, je voudrais citer Chekespier aussi. Chekespier est en tout et pour tout. Il a vécu pendant 52 ans. Aujourd'hui, les Britanniques continuent à le célébrer, mais ça fait plus de deux siècles qu'il est décédé. Lorsque je vous cite Molière, Molière n'a vécu que pendant 51 ans, en tout et pour tout. Mofankolo, c'est quand même 86 ans. Et il commence adolescent, tout petit, le théâtre. Et donc, il a tout donné, il s'est sacrifié, il s'est voué à l'art dramatique congolais. Et donc, pour moi, il a fait plus que Molière, plus que Chekespier et William. Et nous allons voir si notre société a la capacité de le célébrer. Et nous allons voir déjà, par son enterrement, nous allons le constater aussi après son enterrement, après sa mort, le nom de Mofankolo va-t-il être pérennisé ? Il a eu des disciples. J'en connais plusieurs, notamment les Sando Marto. Comment ils vont pérenniser le nom de Mofankolo, l'action de Mofankolo ? C'est ça qui compte pour moi. Comment la société va s'arrêter, par exemple, un an après, 5 ans après, 10 ans après, 50 ans après, 100 ans après, 200 ans ? Je venais de dire à quelqu'un qu'on a célébré à Lubumbashi, ici, grâce à l'ambassade de France, les bicentenaires de la mort de Victor Hugo. Je vais, même si je n'essaierai pas là, et c'est le cas de le dire, 200 ans, est-ce que la société congolaise va être à mesure de célébrer Mofankolo ? Parce que Mofankolo a tout donné, a tout fait, plus que tous ces géants que je viens de vous citer. La capacité d'une société, la grande capacité culturelle, elle est aussi à constater, lorsque elle célèbre la société, elle célèbre ses célébrités. Mofankolo, comment on va l'enterrer ? Comment on va le célébrer plus tard ? Les décideurs, dans quelle direction ils vont regarder pour pérenniser Mofankolo ? Est-ce qu'on va produire un monument ? Est-ce qu'on va faire un mausolée ? Est-ce qu'il y aura un musée ? Ou au musée national que nous avons, est-ce qu'il y aura une partie espace Mofankolo ? Pour qu'on expose ses œuvres, ses biens, des choses comme ça, pour que ce soit un lieu touristique ? Parce que quand les gens passent, quand les gens vont naître après nous, ils doivent savoir que quelqu'un a construit l'art dramatique. L'art dramatique s'est construit autour de quelqu'un qui s'est appelé Mofankolo Aléza Monawazam et qui a fait cet art de manière tout à fait particulière par rapport à tous les grands noms que nous connaissons dans ce domaine. Mofankolo, on n'a jamais préféré mourir sans cravate. Je parle à Christian Kundakomartiste. Vous regardez la caméra et vous rendez hommage à Mofankolo. Je crois que Mofankolo, s'il m'entend, il sait que la dernière fois que j'ai fait une conférence sur lui, il était en face de moi. J'ai souhaité, comme je venais de le dire, qu'il soit célébré et de la bonne manière pour des siècles et des siècles. Parce que Socrate que nous enseignons, Socrate que nous avons étudié, n'a écrit même pas un seul texte. Mais nous le célébrons en l'enseignant de la bonne manière, n'est-ce pas, scientifiquement. Nous devons être aussi prêts à le faire pour Mofankolo, parce que Mofankolo, au-delà de l'oralité, il a laissé des textes, des études, plusieurs études ont été faites sur lui. Mais ces manuscrits sont là, ils peuvent être cochés par écrit. Mon souhait, c'est de voir ce nom-là échapper au temps et à l'espace, traverser des siècles, traverser des pays, traverser des continents. Et donc, que ce nom vive, comme pour tous les artistes, des siècles et à jamais. Professeur ordinaire Christian Kounda, merci. C'est moi qui vous remercie.